Là, il y a 5 caméras, oui, tout à fait. Allez, 20 secondes avant le début. Et normalement, on est en direct sur KWZ, je contrôle. Bonjour à tout le monde et bienvenue si vous nous entendez. Oui, on est bien en direct. Allez, 20 secondes avant le début. Magnifique, 5 secondes avant le générique. Générique. Donc en fait, là, c'est de la serre d'aveille. Ça va ? C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que mon grand-père, ma grand-mère et mes parents et que je suis content d'avoir gardé en mémor. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Vous êtes en direct sur KWZ TV Loser, votre petite chaîne Loseriana. Vous voyez en bas à gauche ? Je viens de vous afficher un petit chapeau tout jaune. Félicitations à tout le monde, les personnes qui sont devant moi ici présentes, devant vous. Nous sommes en direct sur KWZ TV Loser. Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a eu un événement. Regardez, je vous mets l'image. Regardez, regardez cette image qui va démarrer. Normalement, si tout va bien, l'image va démarrer. Voilà, tout de suite, on remet tout de suite cet événement incroyable qui est un record du monde qui a été battu. On a les images tout de suite, je vous le dis pour les spectateurs, enfin les personnes en plateau. Le record du monde ici qui nous a valu, je crois, des félicitations de la Terre entière. Et on a eu des articles dans les journaux de partout. Voilà, je reviens en plateau. Je vous montrerai des images un petit peu tout à l'heure. Sébastien, t'es à l'antenne. Bravo. Bravo à tout le monde. Bravo à Riotor. Bravo à tous ces bénévoles. Bravo aussi aux uns et aux autres d'avoir fait confiance à ce projet complètement fou. Sébastien, je te laisse prendre la parole tout de suite, expliquer un petit peu. Ça t'est arrivé comment ? Comment t'as eu cette idée complètement... Farfelue. Farfelue, un peu dingo. Tout le monde a pensé au mot que je voulais dire. Voilà, on m'a dit farfelue, dingo. Déjà, bonjour à tous. Bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors moi, je suis un peu puçonné parce que j'ai regardé les images juste à ma gauche. Et c'est vrai que ça donnait envie de revenir au 15 août parce qu'on s'est régalé ici à Riotor de Randon le 15 août. Alors tu disais, il y avait 1000 personnes, 1000 chapeaux, ça fait la une du mille libre d'ailleurs. Mais 1000 chapeaux jaunes, mais il y en avait 1500 personnes au moins parce que des chapeaux, on aurait pu encore en distribuer. Mais malheureusement, j'en avais prévu que 1000. Alors 1000, c'est déjà pas mal. Mais bon, si j'avais su, 1500, ça sera pour l'année prochaine. Et 1500 pour un autre événement qui est déjà ficelé. Alors comment s'est m'est venue l'idée ? Mais tout simplement, en regardant un reportage un jour, j'ai vu cette idée-là. Et je me suis dit, pourquoi pas faire pareil à Riotor de Randon ? Pourquoi pas au fin fond de la Lausère ? Enfin, parce qu'on est à Lausère quand même, 76 500 habitants, le département le moins peuplé de France. Pourquoi pas un événement ? Mais je pensais pas que ça prendrait une ampleur comme ça, avec ces 1500 canards jaunes, on va dire. On va les appeler comme ça, nos canards, parce que les 500 qui n'avaient pas de chapeau, on va les compter aussi. Et ça a fait un peu le tour, ben oui, RMC, les Grandes Gueules en ont parlé, BFM, voilà, en Belgique, c'est monté jusqu'à la Belgique. Tout le monde s'est un peu mis dans les canards. Et alors du coup, pour venir quand même aux bénévoles et à monsieur le maire qui nous accueille aujourd'hui, nous sommes dans la mairie à Riotor. Vous les bénévoles d'abord, ça s'est passé comment ? Sébastien est venu vous voir, il a dit, tiens, j'ai une idée, il vous l'a dit tout de suite, il a hésité avant de vous le dire. Prenez bien le micro. Ben disons que ça s'est passé il y a environ deux mois, on va dire. Donc, parce que bon, après les deux années de Covid, qui ont été assez compliquées pour tout le monde, on a dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait cette année ? Est-ce qu'on repart sur une fête ou pas ? Et en fin de compte, bon, on s'est mobilisés. Et Ludo qui est à côté de moi, je tiens au chapeau quand même, parce qu'il a un chapeau, pas jaune, mais un chapeau, c'est qu'il a réussi à mobiliser une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui sont venus nous suppléer, nous aider. Donc, on s'est retrouvé une quarantaine de bénévoles. Dessous ton micro. Voilà, une quarantaine de bénévoles, ce qui a permis d'organiser cette fête. Et c'est une fête, hein ? Voilà, c'est la fête, ouais, c'est la fête votive. Et ce jour-là, Sébastien est arrivé, et il nous a dit, écoutez, moi j'ai une, comme il a dit, farfelue, je voudrais réunir, battre le record du monde de la danse des canards, mobiliser, le record était de 580, je crois, mobiliser mille personnes. Et là-bas, on s'est regardé, on a dit, bon... Oui, voilà, voilà, il y a que Patricia, je suis témoin, même là autour de mon entourage que j'ai commencé à parler tout le monde, c'était fou. On était un peu dubitatif quand même, on a dit, bon, allez, faut y aller, c'est-à-dire qu'il ne tente rien à rien, donc voilà, on est parti, et bon, Patricia, tu veux... Moi, j'ai dit oui, ça va, là, ça marche ? Moi, j'ai dit oui de suite, parce que je trouvais l'idée géniale. Je l'ai dit, moi, je suis un peu farfelue, un peu comme Séb, je suis un peu folle-folle, mais j'ai dit, là, moi, je fonce de suite, je te suis, parce que ça va marcher. Les gens vont jouer le jeu, parce que c'est vrai, après le Covid, après plein de choses, on avait envie de sortir de nos maisons, de faire la fête. Et je pense qu'à Danse des Canards, on nous a fait faire la fête. Et c'est vrai que c'était phénoménal. Je crois que la fête à Riotor, Riotor Animation, ça fait maintenant, moi, ça fait 6 ans que je suis là, et les chars nous ramènent beaucoup de monde, mais le meilleur moment, c'est quand on s'est retrouvés sur la place du village, avec nos chapeaux, et qu'on a mis la Danse des Canards, là, on est tous partis, et on voyait les gens heureux. Et je crois que ça, c'est la plus belle récompense qu'on pouvait avoir, parce qu'on sentait les gens heureux d'être avec nous, et ça a été génial. Et toutes générations confondues, le plus jeune, 6 mois, le plus ancien, 92 ans, des familles entières, il y avait des familles, 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 des familles, à venir là, ils se sont tous amusés ensemble, des sourires, c'est vrai qu'on l'a fait 2 fois, on aurait pu la faire, vous me disiez avant, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On aurait pu la mettre 10 fois, que les gens auraient dansé, parce que les gens, ils étaient vraiment à fond. Et ça a fait plaisir de voir des sourires. On voit les images, en même temps que vous parlez. Alors, on est plus de 50 personnes en direct, tout de suite avec nous. Les personnes en direct avec nous, n'hésitez pas à poser des questions, je relaierai à Sébastien et aux invités. Tout de suite, je vais passer, quand même, on va passer avec M. le maire. M. le maire, quand Sébastien est venu vous voir, vous avez dit, ça y est, c'est Sébastien. Alors, je vais vous mettre dans la confidence, tout le monde. Sébastien, nous, on l'adore à KWZ, évidemment. Et un jour, il me dit, oh, ben, hier soir, j'ai un peu réfléchi, j'ai pris un papier, un crayon, et j'ai mis les idées que j'avais, qu'on pouvait faire en plateau télé sportif sur KWZ. J'ai trouvé 105 idées. Quand vous l'avez vu arriver à la mairie, ou je ne sais pas où, et il vous a dit, j'ai envie de faire battre le record du monde, M. le maire. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là ? Chaque fois que je rencontre Sébastien, en tout cas, bravo pour cette initiative. Déjà, je voudrais, avant d'en parler de Sébastien, tirer le chapeau, c'est le cas de le dire, à tous les bénévoles, à la présidente et à tous les gens qui l'accompagnent, qui a organisé cette fête de façon magistrale. C'était une fête, une grande fête populaire. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui s'amusaient tous les jours. Et c'est ce côté festif, avant tout, qu'il faut favoriser et qu'il faut regarder. Or, après, elle a eu raison, elle l'a dit elle-même, de faire confiance à Sébastien. Sébastien, c'est une machine à idées. C'est 150 idées, 105 je ne sais pas combien à la minute. C'est tous les jours, pratiquement, que je l'ai au téléphone et qu'il me dit, Francis, j'en ai encore une autre. D'ailleurs, on a une petite pensée pour Gaël, sa femme. Tout à fait, qui doit subir, des fois, un certain acharnement. Enfin, en tout cas, moi, je dis bravo parce que c'est quelqu'un qui prend des risques en permanence, qui n'hésite pas à lancer des idées nouvelles. C'était le trial, puis après le trial de nuit, puis maintenant c'est dans les canards. Et puis, je sais toutes les idées dont il m'a parlé et dont certaines qui vont être mises en œuvre prochainement. Et c'est une grande idée. Et en tout cas, je lui fais confiance. Même si, comme le disaient certains, on peut trouver ça un peu... On peut être dubitatif, on peut trouver ça un peu ringard. D'ailleurs, l'autre jour, parce qu'il y avait un article, je crois, dans Midi Libre, qui était très bien fait par Stéphanie Boulard et qui parlait des ploucs, la fête des ploucs. L'autre jour, je me suis fait aussi repaguer par quelqu'un pas très loin d'ici et qui m'a dit « t'es le maire des ploucs ». Très bien, je suis le maire des ploucs. Et je suis fier de toi. En tout cas, t'es rien du tout. T'es le maire de personne. Et le maire des ploucs, c'est un honneur. À la limite, c'est très bien. Vous savez, Chirac, on l'appelait le président des ploucs. C'est Patrick Sébastien, c'était l'animateur des ploucs. Alors, moi, Patrick Sébastien, je l'ai toujours apprécié. Je l'ai toujours regardé Patrick Sébastien. Et puis, ceux qui veulent regarder Arte, rien ne les empêche de regarder Arte. Il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut. Et ici, cette danse des canards relayée par, comme on l'a dit, 15 à 100 personnes, c'était un moment magique. C'est un moment magique qu'on aimerait voir plus souvent. Les gens qui se détendent, les gens qui sont à fond, les gens qui rigolent, les gens qui viennent en famille. Et les gens qui viennent en ami et qui sont heureux. Qui sont heureux tout simplement de vivre. Qui sont heureux d'être dans un village comme Rieuthor. Et Rieuthor est fier d'avoir eu cet événement. En tout cas, fier qu'il y ait eu des gens comme les gens qui m'entourent, qui ont fabriqué cet événement, qui l'ont fait, et qui ont mis notre commune à l'honneur dans la France entière. J'ai vu que ça passait sur RMC, sur BFM, sur Sud-Ouest, à Ouest-France, enfin, à La Dépêche, Midi-Libre, bien évidemment, à Roser Noël, le Parisien, etc. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et là, je vous coupe un tout petit peu. Parce qu'avant tout ça, ça se passe. Juste pour remonter un peu. Là, à l'image des spectateurs, ils voient Sébastien qui est en maillot de bain avec tous ses copains de Rieuthor. Ça a été fabuleux. On cherchait les canards. On commençait à chercher les canards, là. On cherchait les canards, les plusettes. Là, c'est ce qu'on a à l'image tout de suite. Là, les spectateurs sont en train de voir, justement. C'est un petit teaser qui a été fait. Et en fait, ça a été un des points de départ. Alors, l'idée de Sébastien Magistral, vous tous, vous l'avez supporté, bien sûr. Mais ça, ça a été un des points de départ, ce petit teaser. Parce que c'est ce qui fait que ça a été repéré dans les médias d'ampleur nationale qui, du coup, a fait haricotcher, si j'oserais dire, Sébastien, peut-être. C'est vrai. La petite vidéo. Alors, pour la situer, on était à Coulagne-Basse. Dans un petit ruisseau, on commençait à chercher les canards. Bon, on en a trouvé quelques-uns, là. Donc, on les a récupérés. Et Thomas, c'est pas après, on trouvait 1 000, voire 1 500 canards. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est super éclatés. C'était génial. Moi, dès 15 août, comme ça, j'en repasse tous les ans. Donc, non, c'était fabuleux. Les bénévoles, ils ont été extraordinaires. Je tiens à signaler, quand même, aussi, c'est les trailers du Randon, avec Réauton Réanimation, en collaboration avec les trailers du Randon, qui ont organisé ça. Merci beaucoup. Mais à l'Amérique, à jouer de suite le jeu, Francis, quand il y a une phrase. Et voilà. Donc, non, c'était super. J'ai même des comités des fêtes, maintenant, de villes, beaucoup du sud de la France, qui m'appellent, des grandes villes, même, qui m'ont appelé, pour me dire, à leur faire un truc aussi le 15 août, chez eux. Mais ils sont capables de le faire, ça, moi, ça, nous, qu'ils peuvent le faire, eux, tranquillement. Nous, le 15 août, l'année prochaine, il y aura une autre animation qui s'y arrive. Oui, mais Sébastien, il n'est qu'à deux endroits. Sébastien, il est à Réautor de Randon et chez KWZ TV Lozère. Là, on devient exclusif. Je suis désolé. On va être exclusif d'être belle Lozère. On va faire des contrats. On va les garder. Bien évidemment, on va faire un contrat de plusieurs années, d'ailleurs, pour ne pas qu'on nous les pique tout de suite. Le prochain projet, il est déjà finalisé. Il est sur papier, il est finalisé, il est pris. On pourrait le faire demain. Mais d'ici là, il y a encore à peu près 330 jours et il y aura 50 000 idées qui vont encore venir à la surface, donc on aura le temps de trier. En tout cas, bien sûr, on incite. Après, le problème, c'est 330 jours pour les subventions. Oui, mais les subventions, il n'y a pas de souci. Je crois que ce n'est pas un problème d'argent. Ça me fait rebondir sur les subventions. Je te comprends juste ce train de se passer. C'est un événement qui a coûté 0,5 millions. Voilà, ça s'est autofinancé. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros budgets colossaux, comme on voit certains qui fondent avec des budgets colossaux. Si rester bon enfant, avec un budget qui s'est autofinancé... Puis de toute manière, même si, dans le pire des cas, ça n'aurait pas marché. C'était quand même festif, parce que tout le monde avait ses chapeaux jaunes. C'était réel de voir ça, quoi. Donc, même si ça n'avait pas marché, ça aurait marché. Même si on avait eu 200 petits chers. Pour nous, à Rue Thor Animation, c'était une réussite. Il y en a qui me l'avaient annoncé. À Rue Thor, pas 200 chapeaux jaunes. Eh bien, on en a fait 1 000 et on en a eu 1 500. On faisait les 1 500. Voilà. C'est clair, parce que c'était des gens qui sont venus... Alors, pas que pour ça, mais déjà, les 1 000 personnes, je pense qu'on les a largement chaque année. Au Corso-Fleury, au feu d'artifice, n'en parlons pas, parce que là, on explose. Mais à toutes les fêtes du 15 août, on a tout le temps eu plus de 1 000 personnes. Donc là, il n'y a pas de souci pour réaliser les chiffres. Je crois que c'est quelque chose qui sortait d'ordinaire. Ce n'est pas même de savoir s'il y en avait 1 500 ou 3 000. C'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de bien. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est cette place toute jaune, avec tous ces gens qui s'amusaient. C'était ça, le but. C'est ça, de réunir autant de personnes côte à côte et qui, tout ensemble, font la même chose, s'amusent, sont en symbiose. J'ai trouvé ça, quelque part, extraordinaire. Alors là, tout de suite, on voit les images que vous dites, M. le maire, justement, de la place de Riotor. Et là, je suis en train de passer le passage de BFMTV qui a dit qu'ils ont battu le record du monde. Et là, l'interview de Sébastien a entrecoupé de photos. Alors, BFMTV, on en pense qu'on en veut. Ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, quand même, c'est une portée incroyable. Et positive. Et positive, 100% positive. J'ai à peu près les chiffres avec les 12 médias qu'on relayait. On est à plus de 4 millions de personnes de touchés. Que ce soit avec l'audovisuel, avec la radio ou la presse écrite. On est à plus de 4 millions de personnes de touchés. Avec un budget égal à zéro. Voilà, avec un budget égal à zéro. On est à plus de 4 millions de personnes touchées. C'est fabuleux. Alors, je ne l'ai pas fait ça pour ça. Je l'ai fait pour m'amuser, parce que c'est un moment dans un village. Surtout que le village s'agit près. Parce qu'on a une grande place, donc on peut faire des événements. Mais de là à toucher plus de... Maintenant, on est à plus de 4 millions de personnes. Donc, fabuleux. Et si ça donne envie aux gens de venir l'année prochaine, le 15 août, venez à Rue Thor, on va s'amuser encore. Il y aura des chapeaux d'une autre couleur, sur un rose. Mais venez à Rue Thor. Je suis dans le thème. Voilà, tu es déjà dans le thème. Donc voilà. Oui, après, je remercie Gaël, mon épouse et mes filles. Parce que c'est vrai que des fois, je dois être un peu... C'est un travail d'équipe. Un peu chiant à supporter quand je rentre, que je viens de faire 3 heures de vélo ou aller courir. Je dis ça y est, j'ai une nouvelle idée. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il va encore sortir ? Qu'est-ce qu'il va encore sortir ? Et elle commence à se regarder toutes les 4, à se dire, qu'est-ce qu'il va nous inventer ? Et bien voilà, après, on... Feu flamme, on fait des choses. Et moi, c'était... Moi, ce qui m'a nourri, je vous l'ai déjà dit en direct sur Cannoulaise, le jour de l'événement, c'est le regard et les gens qui sont venus. Certains m'embrasser, que je ne connaissais pas, m'embrasser, me dire c'était super, on a passé un bon moment. Voilà. Les gens ont juste besoin de ça, de simplicité. Voilà. Et on s'est amusé. Et c'est populaire. Voilà. Une chanson populaire. Et j'ai même Georges Achéquière. Alors, ça ne vous parle pas, Madame Georges Achéquière ? Quand je vous dis ça, ce nom-là, comme ça, c'est l'épouse de Jean-Jacques Lionel qui a créé la danse des canards. Il y a l'image, il y a l'image. Voilà. Elle a envoyé un message carrément pour me remercier, me dire, monsieur, ce que vous avez fait, mon mari de là-haut. Il a applaudi à quatre mains. Alors, c'est écrit... Cette dame-là, qui est la femme du monsieur en question, enfin, du créateur... Jean-Jacques Lionel. Ami, mon époux Lionel, interprète originale de la chanson, doit être à vos côtés en ce 15 août. Bravo. De là-haut, il vous embrasse tout en claquant quatre fois dans les mains. Voilà. Mais quatre... Moi, ça m'a ému. J'avais... Moi, ça... Ça m'a ému de me dire, ouais, cette dame... Voilà, on a mis... Ouais, puis son mari, il faut dire qu'il avait fait une chanson de top du top, quoi. Alors, on est des ploucs. On en est fiers. On l'assume. Mais en tout cas, au 5e... Alors, ouais, pour revenir pour le terme plouc, voilà, Stéphanie Boulard, je la remercie aussi, elle, à elle. Elle aussi, du Mid-Libre. Le Mid-Libre a été exceptionnel. Et du Mid-Libre, première page, ils ont fait plusieurs articles. Antoine Castelet aussi, qui a fait un super job. Merci, Antoine, parce que je sais qu'il va quitter la Lozère. Donc, voilà, un jeune journaliste qui va quitter la Lozère. Bon vang, Antoine. Mais merci à eux. Et c'est vrai que c'est pour rebondir sur les GG. Une certaine avocate qui intervient sur les GG, qui a dit, voilà, c'est des événements un peu ploucs. Mais on est fiers des événements comme ça ici, nous, en Lozère. Et dans toute la France, d'ailleurs, il y a des événements comme ça. Alors, on a les images en ce moment à l'image. Voilà, c'est des événements. Eh bien, nous, voilà, il n'y a pas que le Paris. C'était un super... On s'est régalé. Alors là, c'est à l'image. C'est un extrait des Grandes Gueules qu'on voit à l'image tout de suite. Donc, c'était un très, très bon reportage, entre guillemets. Enfin, une très belle chronique. Ils ont repris des images de KWZ et de Mid-Libre. D'ailleurs, je tiens à le signaler, BFM et RMC, ils m'avaient téléphoné avant, c'était au Calais-Calais. Ils ont repris des images, donc, du coup, de KWZ TV au CER et du Mid-Libre. Ils n'ont pas fait ça comme ça. Non, non. Et surtout, quand même, à 99%, c'était positif ce qu'ils ont dit. C'est juste qu'il y a eu une petite remarque comme ça qui a été un peu mal placée. Mais ça m'a motivé encore plus pour l'année prochaine, tu vois. Ça m'a motivé encore plus pour l'année prochaine de faire encore un truc encore mieux. Tu vois. Ça ne nous touche pas parce que nous, on a pris du plaisir. Et le principal, c'est ça. C'est que les gens étaient heureux. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Nous, on était heureux. C'est le principal. Voilà. Alors, là, tout de suite, à l'image, on voit autre chose pour les spectateurs qu'à KWZ. Je vous décris, Sébastien. On a la mâleine qui a joué le jeu aussi parce qu'il y a eu Ryoteur qui a joué le jeu. Et il y a Mumu et Jeannot et toute leur équipe à la mâleine. Il y a d'autres personnes en lausère qui ne pouvaient pas être là parce qu'elles travaillaient sur la période touristique et qui, là, on les voit à l'image tout de suite sont en train de danser la danse des canards. Et ça, c'était le long des gorges du Tarn. Merci Mumu. Merci Jeannot. Merci toute leur équipe. Les canots et moulins de la mâleine qui ont super joué le jeu. Ils ont super joué le jeu. Donc, merci à eux d'avoir joué ça. C'est vrai qu'elle me l'avait dit mais voilà, elle l'a fait. Ils ont fait la danse des canards indirect de la mâleine où c'était super bien. Moi, ça m'a ému aussi. C'était génial. De les voir faire, ça m'a ému. Voilà. On sait que le 15 août mais quand tu es cadoué à la mâleine, le 15 août, c'était un peu en plein boum de ton activité. Mais de l'avoir fait quand même, ils ont pris quand même 5 minutes, 10 minutes de leur temps et ils l'ont fait. C'était exceptionnel. Donc, oui, c'était génial. C'était vraiment fabuleux. 99,99% c'était juste exceptionnel. Bravo. Enfin, moi, franchement, bravo à tous les bénévoles parce qu'on ne le dira jamais assez. Rien ne peut se faire sans des bénévoles. Ça, à tous les étages. En ce moment, on a le rallye Terre de Lozère qui fonctionne des bénévoles. Quand il y a le trèfle aux aérien, c'est 300 ou 400 bénévoles aussi. Riotor de Randon, bien sûr, on ne dira jamais assez. Des bénévoles de partout. Et ça, c'est exceptionnel. Avec la grèce de coude, les démotivations. Les bénévoles, c'est avant tout le fermant de tout ça. C'est sûr. Quand on voit un grand événement comme le Tour de France qui est passé à 5 ou 10 kilomètres de Riotor, qu'on n'a même pas eu une image, une image du lac de Charpal, de la Margeride, qu'on est passé devant le mausolée de Duguay-Clin, qu'on n'en a même pas parlé, devant la source où il a bu pour la dernière fois, on n'en a même pas parlé. Je veux dire, on peut avoir tout ce qu'on veut. C'est un peu mon coup de gueule, j'allais dire, mais enfin, j'ai été extrêmement choqué de ne pas voir une image de Grand-Rieux, de ne pas voir une image de Châteauneuf où le Tour de France passait, de ne pas voir une image de Charpal alors qu'on passait à exactement un kilomètre à vol d'oiseau. On peut mettre le fric qu'on veut, on peut mettre, ça peut être l'événement qu'on veut, immense, tel que le Tour de France, et ne pas avoir une image de notre pays. Alors que ça n'avait rien du tout. Je rebondis sur les subventions, c'est quelque chose qui n'a rien coûté. C'est quelque chose qui vient du cœur des habitants de ce village et ça a fait le Tour de France. Voilà. Plus, plus, plus. La Belgique aussi. La Belgique, il y a eu ailleurs. Je dis le Tour de France pour reprendre l'événement qui nous a complètement squisés. C'est-à-dire qu'on n'a rien eu. Le Tour de France, il ne serait pas passé à Lozère, honnêtement, à Margeride. On ne s'en serait pas rendu compte. C'est bien qu'il soit passé, mais ils auraient pu mieux faire. Mais rien du tout. Il n'y a rien eu. Alors qu'il a traversé la Margeride, il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu une image, il n'y a pas eu une image de notre maître Margeride. Et ça, c'est scandaleux. Quand ils étaient passés dans les Gorges, ça a été pareil. Dans les Gorges, c'était différent parce que l'hélicoptère ne pouvait pas survoler. Mais ici, il y en avait six ou sept hélicoptères. Et il n'y a pas eu une image de notre Margeride. Alors qu'on passait dans les plus beaux endroits de notre Terre. Je sais bien, c'est malheureux. Je vous coupe une demi-seconde. Là, l'image, on ne fait pas de politique du tout sur KWZ. Pas du tout. Personne n'en fait ici. Là, on a Laurent Suot qui est à l'image avec le maire de Wunziedel qui est la ville jumelée avec sa ville là-bas. Et ils ont chanté et ils ont dansé. Ils ont fait la danse des canards. Les deux maires des deux villes, le maire allemand et le maire de Monde, ont dansé et chanté la danse des canards. La Luzbanda... Comme quoi, il n'y a pas des ploucariotors. Il y en a partout. Le nombre de personnes pendant la fête... Bienvenue chez les ploucs. Le nombre de personnes pendant le corseau de la fête de Mande qui sont venus me voir pour l'année prochaine être sur Rue Torc pour le 15 août, c'est extraordinaire. Ça a plu aux gens. Une idée à la con, mais ça a plu aux gens. C'était populaire. Voilà, populaire pour le peuple. Voilà, on s'est amusé. On est le peuple. Quand ça reste bon enfant, ça a plu. Voilà. Et l'autre bandasse qui a repris qui nous a fait... Et l'autre bandasse qui a repris la danse des canards. sur le boulevard de Mande qui nous a fait la danse des canards. C'est contagieux. L'année prochaine, je compte sur eux d'ailleurs. Mais des contagions comme ça, on peut bien ne pas se faire vacciner. C'est sûr. Non, c'est exceptionnel. Attends, juste aussi, merci aux commerçants Rue Torte qui ont joué le jeu. Tous les commerçants Rue Torte, je les inclue dans l'idée, parce qu'ils ont vendu des chapeaux aussi le jour J, juste la veille, parce que les chapeaux, je ne voulais pas les mettre en vente trop tôt. Voilà. Mais merci à tous les commerçants Rue Torte Tout à fait. Alors, on ne va pas dévoiler tout de suite le prochain secret pour l'année prochaine. On sait juste que ça sera des chapeaux roses. C'est un secret d'État. Un secret d'État, oui. Parce que maintenant, il y en a plein qui m'ont dit on va épiller ce que tu prépares. Ça évoluera encore. Il y en a plein qui m'ont dit on va épiller ce que tu veux faire pour peut-être... Tu veux faire déménager l'Élysée à Rue Torte de Randon, c'est ça ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, parce que nous, on aura des chapeaux roses. Nous, on va avoir des chapeaux roses. On n'a pas fini d'en causer des chapeaux roses, je vous l'ai dit. Tant mieux, tant mieux. Ça nous va bien. Alors là, pendant que j'ai les images des canards qui défilent, enfin, tout du moins de... Est-ce que tu voulais, je crois, remercier quelques personnes et tu avais fait un petit antisèche pour dire merci à tout le monde ? Alors, on me dit, quand on te voit, tu n'as jamais de fiches de fiches. Là, j'en ai des fiches, regardez, parce que... Oui, voilà, il y a beaucoup de remerciements. Je remercie les trailers du randon, les commerçants avec une mention spéciale à Annie au bar là-bas parce que, ouais, elle a envoyé du lourd. À Georges Aguéguerre, ce que j'ai déjà cité, l'épouse de Jean-Jacques Lionel, le créateur de la danse des canards. Et aussi, merci à tous les médias qui se sont mêlés de venir des ploucs avec nous et qui se sont venus s'empoucaner avec nous. WZTV Lozère, merci à... S'empoucaner, c'est bien. Ouais, à Adèle, à Lily, à Eric, à Mumu et à Jeannot là-bas du côté de la Malène qui ont super joué le jeu aussi. À Midi Libre, à Antoine Castelet, à Stéphanie Bouloir qui ont super joué le jeu. À France Bleu Garlozère qui a pris la mienne nationale. À BFM TV, RMC, les Grandes Gueules même si on leur en veut pas aller. À Ouest France, à Le Courrier Picard, La Dépêche du Midi, Sortir à Paris, le soir, Radio Alouette, RTL. Merci encore, je le redis, merci à Gaël et à mes filles de me supporter. Ça va pas chose facile tous les jours, je pense. Mais elles y arrivent. Et surtout, le plus grand merci, le grand merci, il est pour eux, c'est eux qui ont fait que l'événement soit comme ça. Les 1000 personnes qui sont venues, voire 1500. Oui, attends, tu oublies quand même 2-3 trucs. Et il y avait aussi quand même France Bleu qui a initié le truc. Voilà, oui, je les ai cités. Non, non, mais sur... Oui, oui, France Bleu, je les ai cités. Ils m'ont téléphoné deux ou trois fois. On a fait même des directs dès le soir même. D'ailleurs, France Bleu, ils ont super relayé. Ce qu'il faut signaler quand même, c'est que France Bleu Guerre Lozère a fait une interview de Sébastien et ils ont tellement trouvé à France Bleu que l'idée était extraordinaire qu'ils l'ont presque. Moi, je suis bien à Lozère. Non, non, ils lui ont... Enfin, encore que. Je m'attends jusqu'à un jour qu'on nous le débauche. Ils ont fait contre. À plusieurs zéros. Mais ils ont décidé de le passer au national. Donc, pas de rester en Guerre Lozère, de le passer en info national. En tout cas... Ça veut vraiment dire que c'est top. Parce que Seb est un peu plus dique. Moi, en tout cas, je voudrais remercier KWZ et Eric et Seb, bien évidemment, pour toute la couverture qu'il y a pu y avoir. Et bien évidemment, vous êtes les premiers à devoir être remerciés. Ça vous est allé chercher très loin, c'est ici. C'est vous qu'il faut remercier tout d'abord. Mais ça nous touche beaucoup, d'autant plus que ce que vous disiez tout à l'heure, si je peux me permettre, Sébastien, je te laisse enchaîner, c'est que KWZ, on est intégralement tous des bénévoles aussi. que la chaîne fait 2 800 000 contacts mensuels, qu'on est quasiment dans tous les pays du monde suivis puisqu'on est sur les réseaux sociaux et on arrive, je ne sais pas si vous voulez retenir tous les chiffres, mais on arrive à, enfin, on a dépassé, hier soir, on a dépassé les 44 000 abonnés sur la chaîne. Donc, en résumé, 2 800 000 contacts mensuels, 44 000 abonnés. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et 48 partenaires, voilà, parce qu'il le dit, c'est ces partenaires-là, comme par exemple Sport 2000, L'Osboisson, c'est ces partenaires-là qui font vivre aussi la chaîne, donc merci aux 40... D'ailleurs, on les citera tous, on va remettre la feuille à jour parce qu'il ne faut pas la remettre à jour, les 48 partenaires, donc du coup, privés surtout, et un peu quelques institutions, mais merci à tous ces partenaires, c'est grâce à eux qu'on peut faire plein de choses, donc c'est eux aussi qui jouent le jeu. Donc voilà, et merci à Rio2Ranimation d'avoir suivi, parce que j'aurais pu tomber sur un comité des fêtes un peu coincé, et qu'ils m'auront dit hop, 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 et bien là, ils ont dit, allez, hop, on y va, hop, un peu flamme. On y va. Allez, ouais, c'est vrai, je le confirme. Patricia a dit, hop, on fait en avant. Je dis, je suis aussi fort que toi, je te suis. Ludo, il a suivi derrière et puis tout le monde. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Ils ont pas eu le choix. Je vais leur prendre. Je prends le micro. Je dis qu'ils ont pas eu le choix. Moi, l'idée, il y en a qui disent, oh non, on y va de suite. Moi, je fonce et Ludo, vous avez rien à dire. On y va, on fonce, on suis Seb et on a bien fait parce que ça a super marché. Je sais pas. J'y dis pas trop. Après, c'est vrai. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Ben voilà, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose peut-être. Du coup, tant qu'on est dans les remerciements, moi, je tenais vraiment à remercier tous les bénévoles de Réautor Animation, tous les jeunes qu'on a recrutés cette année qui ont fait un boulot extraordinaire. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est eux qui sont la relève, qui prennent dans la suite et je trouve que, voilà, cette idée est venue enrichir la fête, donner de l'originalité. C'est vrai que chaque comité cherche toujours quelque chose pour leur fête, quelque chose d'original. Nous, cette année, c'était la danse des canards et tout le monde s'est régalé. On le voyait aux gens souriant, contents. Je crois que ce qui m'a nourri, c'est le sourire des gens. C'est ça. La bonne humeur des gens. Ça me faisait plaisir de voir les gens contents. Que du positif. Et on a eu que du positif. On a eu un retour très positif. Et après, voilà, je tenais vraiment à remercier aussi la population qui a... toute la population de Réautor et les alentours qui nous ont suivis dans ce challenge. Et même depuis un parce qu'il y en a qui sont venus de très loin pour venir être champion du monde à la danse des canards. T'as eu des bisous partout, toi. Oui, oui. Donc des gens qui sont venus de même de loin. De tous horizons, je veux dire. Voilà. Surtout qu'à le 15 août, il y a plein de fêtes partout dans toute la France. Il y a peut-être aussi 7000 fêtes dans la France. Et comme disait le journaliste de BFM il y a peut-être 7000 fêtes dans la France et on va parler de la vôtre. Merci. Voilà, tout ce... Voilà, KWZ était là. Donc on a... Voilà, c'était super. Voilà. Merci au nom de KWZ d'avoir suivi cette émission. Merci avant tout à tous les bénévoles d'avoir cru en Sébastien. Merci à M. le maire, à toute son équipe d'avoir cru en Sébastien. Écoute, quand tu veux, les batteries sont chargées. C'est prêt à démarrer. Je te laisse le mot de la fin. Mais bon, je suis ravi. J'ai des idées qui font mieux à la minute. La mairie, Francis, il suit. Ruyéton R'animation, ça suit aussi. Les trailers du random, ça suit aussi. Voilà, on peut faire des animations. Moi, je m'écouterai que moi mais la semaine prochaine, je fais un truc. Ah ouais, c'était trop bien. Il y en a beaucoup qui me disent mais tu dors quand ? Je dors quand même. Mais ouais, moi, ça me nourrit. Mais rendre du bonheur aux gens, aller en avant-feu. C'est le principal. Des événements populaires. Alors, et aussi, je vais finir peut-être sur ça. J'ai pas mal de gens, enfin pas mal, huit personnes qui sont venues mors sur la fête de man qui ont des projets de record aussi. Ils m'ont dit on n'ose pas franchir le pas mais grâce à toi on va le franchir le pas. Eh bien, si ça peut aider ça, franchissez le pas. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Franchissez le pas. Voilà, prenez des risques. Prenez des risques. Il y en a un qui a une idée. Elle est pas mal son idée. Il veut faire un record du monde. Elle est pas mal. Moi, je le soutiendrai. Je l'adresse s'il faut. Eh bien, faites-le, faites-le, franchissez le pas. N'attendez pas tout le monde de vous dire non, non, non. Faites-le, faites-le. Même, je viendrai vous aider. Allez, c'est lancé. Battez vos records et faites-vous rêver. Le ridicule ne tue pas. Mais oui, voilà. Faites-le. Les gens, ils ont un peu peur. Ils me disent grâce à ça, ils m'ont dit peut-être que tu m'as débloqué. Ça me titillait de putain mais je vois que c'est possible donc je vais le faire. Eh bien, fais-le. Voilà. Eh bien, feu. Ouais, feu. Ça se pourrait construire des records. Cortez sur KWZ on peut se farfouiller. C'est pas loin en plus c'est en Lausère. Ils veulent faire des records. Mais allons les voir. Après, tu sais, celle la plus grande des réussites c'est le sourire sur l'erreur des gens. C'est ça. Parce qu'après deux ans difficiles voilà, ça a été la plus belle réussite. C'est ça. Moi, c'est ce qui me nourrit c'est que le bonheur des gens donc voilà, qui étaient heureux. Et toutes générations confondues. C'était pas une danse que pour... Non, toutes générations confondues. C'est ça qui était excellent. Il y a même des centres qui sont venus. Deux centres qui sont venus. Parce que c'est comme ils m'ont dit leur monitrice éducatrice c'est l'événement on peut participer. Ça nous fait une sortie. On peut participer. Donc voilà, c'est tout le monde peut participer sur le 15 août à Riotor on pourra toute l'année prochaine et vous pourrez encore participer tous ensemble. Et voilà, c'est la Lausère qui est championne du monde grâce à cette opération. C'est pas que Riotor c'est toute la Lausère. Oui, c'est pour tout le monde toute la Lausère. Et un peu plus mais on va être chauvin. Donc voilà. On va le garder en Lausère quand même. Les autres, ils ont des gros départements. On va le garder en Lausère quand même. Tu leur dis pas qu'il y a des champignons en ce moment en Lausère. Oui, donc voilà. Bon, merci à tout le monde. Sébastien, tu dis au revoir ? Non, c'est bon ? Non, c'est tout bon. Merci à tous et de nous suivre sur KWZTV Lausère. Merci à nos 48 partenaires. Merci aux 44 000 abonnés et aux autres de nous suivre toujours. Merci de nous faire confiance à tout le monde. Demain, vous nous retrouvez sur le rallye Terre de Lausère. Un petit focus sur le rallye Terre de Lausère. Et dimanche, on reste dans la terre. On est à la fête de la terre côté recoule de fumace au fond de recoule là-bas. C'est la fête avec nos jeunes agriculteurs et en Lausère, les agriculteurs. Nous, on les soutient à fond sur KWZTV Lausère. On les aime, nos agriculteurs. C'est parti. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée à tout le monde. Eh bien, générique. Merci. Bravo. Vous avez le droit d'applaudir. Sébastien. Coing, coing. Il y a eu des coing, coing. Des coing, coing. Merci à tous. C'est parti. Donc en fait, là, c'est de la sière d'aveille. C'est sympa. C'est la vie. Je n'ai pas le mot. Moi, c'est la langue. J'en vais venir là. C'est la langue ancienne, la langue de nos adieux, la langue que mon transmis mon grand-père et ma grand-mère et nos parents et que je suis content d'avoir vers des amis. C'est parti. C'est parti.